Les lions indomptables du Cameroun sont les premiers de la poule A après avoir arraché leur ticket de qualification pour les huitièmes de finale de la Cannes Cameroun 2021. Les Camerounais se sont imposés par un score de quatre buts contre un face à leurs adversaires, l'Ethiopie. 90 minutes d'effervescence à l'arène du stade Olembe de Yaoundé. Après le but de vengeance, un qui s'est délai en tâme du jeu à la quatrième minute, les poulains de Antonio Consisao sont très rapidement revenus au score avant de dominer les Wall-Eight. Oui, c'est mon premier doublé dans une belle compétition qui est la Coupe d'Afrique et en plus à la maison. Clairement, j'ai pris en confiance dans cette équipe. J'essaie de réitérer les performances que je fais en club et pour l'instant, ça me sourit. Donc, j'espère que ça va continuer jusqu'au bout. Entre la 55e minute et la 67e minute, les Lyons se sont déchaînés en plaçant une série de trois buts afin de positionner le score final à quatre buts contre un. La sélection éthiopienne, qui n'a pas démérité dans cette rencontre, a été longuement battue au milieu du terrain avec la présence de Choupo-Moting. Une déception pour le sélectionneur Abad. Nous avons essayé de prendre le dessus sur le match. Nous avons marqué tôt, nous avons même créé des occasions, mais nous sommes passés au-dessus de toutes ces occasions. Peut-être que si nous avions marqué des buts additionnels, le match ne se serait pas terminé ainsi. Et à un moment, nous avons changé, surtout à partir du deuxième but. Nous étions dans un bon état d'esprit et nous voulions contrer le jeu, mais j'ai eu des doutes sur ce but qui a été marqué lors d'une transition. Je comprends qu'il y avait une faille au milieu du terrain et c'est si causé par notre capitaine. Je ne veux pas dire cela parce que nous avions perdu le match, mais nous n'étions pas dans les domaines de la transition. Et je pense que nous devons travailler cela et à part ça, nous rencontrons l'une des équipes qui ont de bons joueurs avec une expérience reconnue. Et donc, il y a une différence. Avec cette victoire, le Cameroun occupe la première place en la poule A avec six points. Elle disputera donc son prochain match contre le Cap Vert. Ce sera le 17 janvier à Yaoundé. Son nom interpelle et impose respect dans le milieu politico-footballistique sénégalais. Mbaï Diouf Diya, président de Mbour Petite Côte, club de première division au Sénégal, est membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Passionné de foot, il s'y est longuement vesti pour laisser une empreinte vivante, notamment dans le football jeune, dont les efforts ont abouti à son éclosion sur la scène africaine. Quand j'arrivais, il faut le reconnaître, au niveau du comité de normalisation du football, on ne participait même pas aux élections, aux compétitions africaines. Finalement, on a inscrit les cadets, les juniors. En un an, on est passé. Les cadets qui ne sont jamais qualifiés sont allés en compétition africaine. Les juniors sont allés jusqu'imaginez-vous en demi-finale d'une Coupe du Monde. Nous avons été également aux Jeux Olympiques en 2012. Ça veut dire que sur toutes les compétitions africaines aujourd'hui, le Sénégal est placé premier ou deuxième par rapport aux compétitions de foot jeune. Ça nous permet également vraiment d'avoir des équipes de jeunes très performantes. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir apporté ce travail-là. Candidat à la dernière élection à la Fédération Sénégalaise de foot, quoique bien parti, il met à l'écart son égo pour faire prévaloir ses qualités de rassembleur. D'hommes affables au service de la nation, à travers le mouvement Manko Wouti Ndamli. Entendez, ensemble pour aller conquérir. Dans ce pays en quête de reconnaissance mondiale sur le plan footballistique. On a réussi à faire ce qu'on appelle aujourd'hui un consensus fort pour le développement du football. Manko, c'est ensemble Wouti, c'est chercher Ndamli. Ndamli, c'est part par étape. Aujourd'hui, nous avons les Jeux Olympiques qui se profitent, nous avons la Coupe d'Afrique des cadets des juniors, nous avons les filles qui se battent très bien, nous avons l'équipe A. Il faut qu'on ne se focalise pas simplement sur l'équipe A du Sénégal. Il faudrait que tous les segments du football puissent être pris en compte. Et ça, je crois que nous nous battrons pour qu'à chaque étape de cette conclusion que la victoire au bout soit arrivée. Ancien président de la petite catégorie, le douanière à la retraite croit fermement en une Afrique plus forte sur le plan décisionnel, au regard des forces vives qui s'inscrivent de plus en plus dans les grandes instances comme au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Si les Africains comprennent qu'ils ont un pouvoir fort avec 54 votants, parce qu'à la FIFA, le Brésil, le Sénégal, le Mali et la Mauritaine ont la même voix, vous avez déjà 54 voix réunies en un bloc, vous avez des coups de franche. Mais si on est éparpillé comme on le fait assez souvent, on ne s'en sort pas. Donc aujourd'hui, avec ces nouveaux dirigeants caribes, président Augustin Senghor, Didier Drobba qui probablement viendra, Samuel Etofis, d'autres dirigeants forts reconnaîtront que l'Afrique mérite plus. A 60 ans, cet inconditionnel du ballon revit sa passion, performance et ambition. Des maîtres mots pour qualifier ce père de la grande famille footballistique sénégalaise. Les urgences de l'hôpital régional de Limbé restent mobilisées pour la Cannes. Ici, le gouvernement du Cameroun a déployé une logistique de pointe. Le personnel médical lui aussi a été informé pour assurer la couverture sanitaire comme la prévention, les soins diagnostiques, le traitement et également les services de référence, comme l'explique le docteur Nienti, le directeur de la région de Limbé. Nous avons un centre de vaccination COVID-19 dans lequel nous appliquons le respect des mesures barrières, le tout renforcé par un système de communication pour un meilleur renseignement. En ce qui concerne le diagnostic, l'hôpital dispose d'un laboratoire accrédité au niveau international et qui peut effectuer la plupart des tests de diagnostic. Il y a aussi un équipement moderne d'imagerie, bien équipé comme l'échographie, la pantomographie dentaire, la radiographie contenant la radiographie fixe et la radiographie mobile, ainsi que la salle d'observation pour les officiels et les joueurs de la CAF comme le docteur Nienti, une fois de plus. Nous avons renforcé les structures de lavage des mains avec la construction de 12 points d'eau de lavage et la structure de gestion des déchets hospitaliers qui est soutenue par un incinérateur conforme aux normes de l'OMS. Dans le domaine du traitement, il y a au moins 17 spécialistes dans la maison et 4 praticiens généralistes. Il y a aussi l'infrastructure d'hospitalisation de 16 chambres, avec de bonnes installations pour accueillir les footballeurs et les officiers de la CAF pendant cette période d'un mois de jamboreux de football dans la ville de Limbé. Troisième de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Nigeria qui s'est imposé un but à zéro face à l'Égypte, rentre dans l'arène pour sa deuxième sortie face au Soudan ce 15 janvier 2022. Pour le sélectionneur soudanais Burantia, le Soudan est peut-être l'équipe la moins bien classée du groupe D, mais elle peut véritablement créer la surprise dans cette phase de poule. Dans la deuxième rencontre, la Guinée-Bissau va croiser le fer avec l'Égypte, qui compte 7 sacres à son actif dans le dernier date de 2010. Après son échec face au Cameroun en finale de la Cannes 2017, les coéquipiers de Mohamed Salah, qui se sont inclinés face au Nigeria un but à zéro, comptent bien rectifier le tir en venant à bout de la sélection Bissau guinéenne. Une équipe qui compte en découdre après le pénalty raté qui lui aurait accordé la victoire lors de sa rencontre contre le Soudan. Générique